Je ne sais pas si ça marche ici aussi, on peut dire aussi Zamba Pambolabino. Amen. Ne soyez pas étonnés, je suis aussi Congolais, n'est-ce pas? Hein? Que le nom de Seigneur soit béni. Je suis Congolais, vous êtes Ivoirien aussi. Amen. Alors, je suis très heureux de vous revoir, ça fait deux ans que la dernière fois que j'étais ici, et je suis passé en flèche, parce que nous avions la convention à Sueco, et je crois qu'un dimanche j'étais passé ici après avoir prêché chez le feu Mavungo, pasteur Mavungo, j'avais fait une heure trente là-bas et je suis venu ici faire encore une heure, et donc c'était très à l'éclair, et aujourd'hui le Seigneur a permis que nous soyons encore de nouveau ensemble. Et nous avons un chant qui dit que nous sommes de nouveau ensemble, juste pour louer le Seigneur, et quelque chose est dans les airs, quelque chose va se passer. Est-ce que tu crois que quelque chose va se passer ce matin? Alléluia! Quelque chose de bon va se passer dans ta vie, et c'est ce que je crois, parce que nous sommes un peuple de l'éternel. Alléluia! Et le peuple de l'éternel reste fort, quels que soient les sous-bresseaux de l'ennemi, nous gardons notre lucidité, nous gardons notre assurance, et notre fermeté, parce que nous avons un Dieu qui ne connaît pas d'échecs. Alléluia! Il gagne où il gagne. Notre Dieu gagne où il gagne. Il gagne toujours. Amen! Vraiment, je suis très heureux, je vous remercie de m'avoir prêté votre pasteur, qui a fait un mois chez moi. En tout cas, nous avons été bénis à Vigeon. Je crois que vous avez suivi aussi de loin. C'était vraiment merveilleux. Vous savez, rien ne peut être, rien ne peut procurer la joie dans la vie d'un homme que de rencontrer quelqu'un qui pense comme vous, qui voit les choses comme vous les voyez. Vous savez, tout ce qui fait le problème de ce monde aujourd'hui, c'est parce que les hommes ne voient pas dans la même direction. C'est parce que les hommes, les humains, ne comprennent pas les choses toujours de la même façon. Amen! Et je peux penser que ça, c'est une lumière, et quelqu'un d'autre dit non, ce n'est pas la lumière. Et donc, du coup, ça fait une opposition. Amen! Mais quand vous trouvez quelqu'un sur votre chemin qui pense comme vous, qui raisonne comme vous, qui voit comme vous, alors vous ne pouvez vous sentir qu'héreux parce que vous vous sentez, vous n'êtes plus seul. Vous avez quelqu'un à votre compagnie. Et vous pouvez vous mettre dos à dos pour combattre pour le même combat. Alors, je crois que c'est ça qui fait ma joie avec votre pasteur ici. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui avez soutenu votre pasteur en prière et de toutes les manières. Amen! Soutenez-le, soutenir un héros, c'est se mettre dans le canova de la bénédiction. Amen! Ce qui manque au monde aujourd'hui, c'est de véritables héros. Amen! C'est de véritables héros. Ce n'est pas des meneurs de foule, mais de véritables héros. Un héros n'est pas forcément un meneur de foule. Amen! Mais c'est un chef, un capitaine capable. Amen! D'assumer les responsabilités, quel que soit l'orage qui est devant lui. Et de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Amen! Et avant de commencer mon message, je voudrais vous dire ceci. Vous savez, ça fait plusieurs années que j'ai vécu beaucoup de ces choses. Je ne suis pas venu seul ce matin. Je suis accompagné par une délégation. Vous pouvez les voir déjà. Ils peuvent se tenir debout. Frère John, John Abrou, l'autre John Sungalo, et l'autre, le pasteur Eric Akena. Voilà, et celui qui est à la caméra. Et l'homme à la caméra ce matin, il est doublement heureux parce qu'à 6 heures de ce matin, sa femme venait de lui donner son premier bébé. Donc, nous nous sommes réveillés avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle continue encore jusqu'ici. Alléluia! Alors, pour dire que j'ai vécu beaucoup de choses comme ça, et quand on vous combat sans raison, on vous combat juste pour vous combattre. Pourquoi lui dit ça? Pourquoi il prêche comme ça? Et de quel droit il a à dire ça? Et moi, je suis dans mon église, je prêche à mon église. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tel pasteur prêche. Ce que l'autre pasteur prêche, ça ne m'intéresse pas. Je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur pour donner à mon peuple. Qu'est-ce que toi, tu vas avoir là-bas à me critiquer, à me combattre? Ah non, il n'a pas le droit. Ah, tantôt, on dit, mais il parle comme un apôtre. Comme si être un apôtre, c'est impossible. Est-ce une impossibilité d'être un apôtre? Vous voyez, il n'y a que dans le message où les gens se sont rabrouillés, se sont mis dans la boue. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez un ministère prophétique. Jamais. Si vous faites ça, alors vous aurez toute la cargaison derrière vous pour vous combattre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? On a déjà un prophète. Attendez, vous ne lisez pas la Bible? Paul était prophète, mais un prophète a prophétisé sur Paul. Paul était prophète, non? Mais Agabus a prophétisé sur le prophète. Pourquoi vous voulez supprimer maintenant les ministères? Parce qu'on a reçu un prophète. Est-ce que recevoir un prophète veut dire que tous les autres il n'y aura plus d'autres prophètes? Vous confondez le prophète messager avec un prophète. Il y a des prophètes dans l'église. Il doit y avoir des prophètes. On a tué l'esprit. William Branham est venu pour ramener un dieu vivant et dès qu'il a tourné le dos, nous avons tué le dieu vivant. On l'a mené au cimetière et on est assis là au cimetière mort. Et on veut aussi critiquer les dénominationnels et nous disons, non, tel est dénominationnel, tel église est temps. C'est quoi cette histoire? Ah non, on les a vus chez les Kimbanguistes. Je vais parler tout à l'heure. On les a vus chez les Kimbanguistes. Mais vous avez quoi à critiquer les Kimbanguistes? Est-ce que les Branhamistes peuvent critiquer les Kimbanguistes? Avec quoi? Kimbangu, prophète. Ok, après Kimbangu, on a fait de lui Dieu. On adore Kimbangu. Ils ont placé son fils pour être Dieu le Saint-Esprit. Vous avez aussi, vous avez, après Branham, vous avez adoré Branham. Après Branham, vous avez établi son fils à sa place que vous commencez à adorer aussi. Il y a quelle différence? Vous pensez que Dieu va manquer des gens pour vous dire cette vérité-là? Je suis là pour ça. Que les gens se gonflent, qu'ils s'énervent, qu'ils explosent. Mais la vérité sera dite. Il n'y a plus de différence entre le Kimbanguisme et le Branhamisme. C'est la même dénomination. Le message doit rester pur. Mais les hommes dans le message sont déjà des dénominationnels. J'aime la manière de sa déclaration. Pensez-vous que le message de Luther est une dénomination? C'est ce que vous pensez? Vous vous trompez? Le message de Luther n'a jamais été une dénomination. Le message de Wesley n'a jamais été une dénomination. Mais les hommes dans le message de Luther sont devenus une dénomination. Les hommes dans le message de Wesley sont devenus une dénomination. Les hommes dans le message du pentecôtisme sont devenus une dénomination. Le message reste vrai. Est-ce que Luther a dit le juste vivra par la foi? Est-ce que ça reste vrai? Oui ou non ce matin? Est-ce que ce message reste valable pour toi ce matin? Oui ou non? Alors le message de Luther n'est pas une dénomination. Mais les hommes qui ont organisé nous sommes les luthériens, nous sommes les ouestéliens, nous sommes les pentecôtistes. c'est ça qui est une dénomination. Le message de Branham ne sera jamais une dénomination. Mais les dénominations se sont formées au sein du message de William Branham. Et nous devons dénoncer cela. C'est ça la vérité. Et je suis en train de vous dire si vous êtes fidèles de cet homme-là, vous devez vous préparer. Parce que le diable a suscité des gens. Comme il ne peut pas le bouger sur sa position, c'est sur vous qu'ils vont orienter leur canon. Ah non? Est-ce que tu entends les insanités que ton pasteur prêche là? Allô? Allô? Est-ce que tu vois? Donc tu soutiens ce que ton pasteur raconte là? Il veut dire quoi? Il pense que lui il connaît plus que Branham. Ils vont commencer à vous torturer l'esprit pour que vous ayez honte de votre pasteur. Et que vous réculiez. Mais ça c'est la stratégie du diable. Vous êtes déjà averti. Ou alors vous êtes croyant ou bien vous ne l'êtes pas. Alléluia! Alléluia! Vous devez porter l'opprobre avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien. Je crois que c'était juste une petite parenthèse. On peut se tenir debout? Alléluia! Si vous voulez bien je donne déjà mon titre. Moi je ne l'écris pas. C'est lui qui écrit au tableau. Moi je ne l'écris pas. Moi je l'écris par ma langue. Alléluia! Alléluia! L'esprit de Christ dans l'homme un signe qui provoque la contradiction. Ceci est mon thème. L'esprit de Christ dans l'homme un signe qui provoque la contradiction. Où vous avez l'esprit de Christ ou vous ne l'avez pas. Si vous l'avez vous devez vous préparer à la contradiction. Alléluia! Et j'ai une inspiration la carte routière. Donc nous prenons Josué chapitre 1 verset 1 à 3. Josué chapitre 1 verset 1 à 3 parole du Seigneur. Après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de Noun serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort maintenant lève-toi passe ce jour-là toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleurera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia! Suivez bien la lecture la Bible dit qu'après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de Noun serviteur de Moïse l'un est serviteur de Dieu l'autre est serviteur du serviteur voilà la hiérarchie et les gens veulent briser ça aujourd'hui oh non mais on a tous des pasteurs mais qui a dit qu'il n'est pas pasteur? Moi je ne discute pas que quelqu'un soit pasteur ou pas mais dans une classe d'élèves tout le monde n'est pas premier et tout le monde n'est pas dernier et il y a les premiers et il y a les derniers on n'a pas les mêmes niveaux tant pis pour celui qui refuse de comprendre ça dans une salle de classe tout le monde n'a pas le même niveau il y a les meilleurs il y a les moins bons et il y a les nuls et dans chaque société il doit y avoir les trois classes deuxième écriture juge chapitre 1 verset 1 à 4 après la mort de Josué les enfants d'Israël consultèrent l'éternel en disant qui de nous montera le premier contre les cananéens pour les attaquer? l'éternel répondit Judas montera voici j'ai livré le pays entre ses mains et Judas dit à Simeon son frère monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons nous combattrons les cananéens j'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage et Simeon alla avec lui Judas monta et l'éternel livra entre leurs mains les cananéens et les phérésiens ils bâtirent dix mille hommes à Bézèque remarquez le premier texte après la mort de Moïse serviteur de l'éternel c'est Josué qui a pris la relève vous avez suivi ça maintenant Josué aussi qui a pris la relève à continuer et à sa mort il n'y a plus de guide alors il reste seulement les douze tribus et les enfants d'Israël ont compris que même si on est tous des enfants des fils du même père mais Dieu doit choisir quelqu'un pour commencer le travail ils ne se sont pas levés pour dire on est tous les mêmes choses quelqu'un qui raisonne comme ça ça prouve qu'il n'a rien celui qui a quelque chose là il sait qu'il y a toujours devant et il y a derrière il y a des parents qui ont fait dix enfants tous les dix enfants ne naissent pas même les jumeaux il y a un qui sort le premier et puis l'autre sort après les deux têtes des enfants ne sortent pas ensemble même s'ils sont aussi à moi il y a une tête qui sort toujours la première quel est le problème Amen vous êtes avec moi non je veux me rendre compte que vous êtes avec moi Luc chapitre 2 33 à 34 Luc chapitre 2 son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui Simeon les bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction Amen que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour grâce à soi c'est là que j'ai tiré mon thème pour ce jour Alléluia Amen l'esprit de Christ dans l'homme Amen un signe qui provoque la contradiction Frère et soeur vous êtes-il arrivé de vous poser la question comment les apôtres du Seigneur sont-ils morts est-ce qu'il vous est arrivé de vous interroger pour savoir comment chaque apôtre a fini sa vie vous trouverez qu'aucun d'eux n'a fini sa vie tranquillement ils sont tous morts de façon de sang chaud mourir de sang chaud ça veut dire être abattu être assassiné être tué Alléluia et aujourd'hui on doit se poser la question quelle sorte d'évangile prêchons-nous si nous n'avons aucune pression des autres on n'a aucune pression des autres et on est content qu'on prêche l'évangile mais ceux qui ont prêché l'évangile au premier jour ils n'ont jamais été tranquilles ils sont morts tous comme leur seigneur même Jean même Jean le dernier apôtre à être mort en l'an 96 ce dernier là la Bible dit que l'histoire a plutôt dit que c'est le seul qui soit mort calmement mais attention c'est après avoir échappé à plusieurs tentatives d'assassinat on l'a mis dans une barrique avec de l'huile pour le mettre au feu pour le bouillir comme une viande c'est le Seigneur qui l'a délivré on l'a pris on l'a mis sur l'île de Patmos pour qu'il soit mangé par les alligators et les serpents c'est le Seigneur qui l'a délivré donc aucun d'eux n'est mort tranquillement d'où vient que nous nous prêchons un évangile qui est applaudi de tous on nous finance facilement tout le monde nous apprécie on s'abaisse devant nous et tout le monde sourit quand il nous voit et personne n'est dérangé par ce que nous disons nous devions si nous étions des serviteurs de Dieu si nous avions l'esprit de Christ nous devions nous interroger sommes-nous encore en train de prêcher le même évangile est-ce venir dire à quelqu'un que Jésus vous aime cela suffit pour qu'on puisse lapider quelqu'un ou le décapiter l'évangile aujourd'hui que même les gens dans le message continuent de prêcher aujourd'hui ah non on va prier pour toi pour que tu aies un visa pour aller aux Etats-Unis pour quoi faire les Etats-Unis et ces gens là vont revenir me dire qu'ils croient le prophète le prophète qui a prophétisé la destruction des Etats-Unis et toi tu pries pour amener les enfants de Dieu là-bas nous pressions quoi finalement on parle de quoi finalement et quelle est la différence ah non les autres sont les dénominations parce que toi tu dis Branham tu crois que le nom Branham te sauve c'est pas le nom Branham qui te sauve le nom de Branham prononce ça mille fois par jour mais tu vas aller en enfer si tu ne crois par le message qui est prêché en conformité avec la Bible les gens se consolent avec des bêtises oh mon fils s'appelle José Branham moi-même j'ai changé mon nom je m'appelle maintenant je ne sais pas quoi Bilolo Branham ma cause sur Branham tout le monde est Branham maintenant vraiment l'es-tu vraiment Dieu n'a pas sauvé Branham parce qu'il s'appelait Branham Dieu a sauvé Branham parce qu'il avait la foi pour croire à sa parole donc changer ton nom en Branham ça ne fait ça n'a rien changé bien au contraire tu as empiré ta situation restons qui nous sommes et croyons la parole Amen bien laissez-moi maintenant entrer vous savez moi quand on me provoque un peu que le nom du Seigneur soit béni bien examinons maintenant l'écriture la Bible dit après la mort de Moïse serviteur de l'éternel Moïse était le serviteur de l'éternel et la Bible dit l'éternel dit à Josué fils de Nune serviteur de Moïse vous devez d'abord accepter de servir le serviteur de l'éternel parce qu'il y a une suite logique quand Dieu choisit quelqu'un les autres doivent travailler avec ce quelqu'un là c'est là où vous devez comprendre que tous ceux qui sont en train de dire Branham mon prophète c'est mon prophète c'est mon prophète c'est parce que Branham est mort il y a 56 ans si Branham vivait aujourd'hui ce sont les mêmes là qui allaient le combattre et le rendre la vie difficile parce que l'homme ne croit jamais un témoignage vivant l'homme croit toujours un témoignage déjà passé l'homme ne croit pas un témoignage vivant sinon les gens regardez ah non le docteur King il se prend pour qui il pense que lui il est plus grand que nous alors qu'on est tous des pasteurs on est tous des serviteurs mais qui a déjà discuté ton pastora qui a déjà discuté ton pastora avec toi tu es pasteur lui il est pasteur tu prêches il prêche lui c'est quoi le problème qui a déjà mis la comparaison entre vous c'est toi seul qui est en train de te t'étouffer il n'a pas dit qu'il est au dessus de toi il n'a pas dit qu'il est en dessous de toi il prêche parce qu'il croit avoir un ministère c'est toi seul qui est en train de dire ah non mais il pense qu'il est plus grand il pense il pense tu es devenu prophète pour entrer dans la pensée des gens j'aurais voulu entendre qu'il dit qu'il est grand il dit qu'il est grand qu'il est plus grand que les autres là s'il a dit prenez-le par la parole mais il pense que toi tu as le pouvoir maintenant de discerner les pensées que le nom du Seigneur soit béni que le nom du Seigneur soit béni quand Moïse le grand serviteur s'il y a quelqu'un qu'on devait adorer je crois que c'était Moïse c'était Moïse qui était bien placé pour être adoré par le monde entier parce que Moïse dans l'écriture on peut trouver dans la Bible le nom de Moïse en exode chapitre 7 verset 1 où l'éternel lui-même dit Moïse vois je te fais Dieu moi Dieu je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète de l'autre côté il dit encore Moïse je t'envoie toi tu prendras la place de Dieu et Aaron sera ton prophète c'est clair parole de l'éternel mais Dieu n'a pas permis que Moïse soit adoré et les gens veulent qu'on adore Branham j'ai toujours dit si je dois adorer quelqu'un en dehors de de Jésus je dois adorer mon père qui m'a mis au monde parce qu'on adore Dieu en tant que père c'est lui qui nous a engendré par la création c'est pour ça qu'on l'adore si je ne dois pas l'adorer lui alors je ne peux pas aller adorer le père de quelqu'un Branham c'était le père de Billy et de Joseph il n'est pas mon père physiquement j'ai mon père qui m'a mis au monde si je dois abandonner l'adoration du vrai Dieu je vais adorer mon père qui m'a mis au monde Dieu me comprendra au moins que le nom de Seigneur soit béni Alléluia je veux que ce soit clair que les gens comprennent quel est notre combat on ne doit pas toujours passer notre temps non les bâtis sont perdus les assemblées de Dieu sont perdus les catholiques sont perdus qu'est-ce qui vous dit ça qu'est-ce qui vous dit ça qui vous rassure que ceux-là sont perdus parce qu'ils ne prononcent pas Branham il y a même des catholiques plus pieux que des gens dans le message et c'est vrai que je prêche ça à White Eagle Tabernacle mais ce n'est pas lui l'auteur de ses paroles c'est moi ne l'attaquez pas après mon départ attaquez-moi moi c'est moi qui suis venu dire ça Alléluia que le nom du Seigneur soit béni alors voyez-vous que Josué a passé son temps à servir Moïse pas l'éternel il servait Moïse et Moïse servait l'éternel est-ce que c'est clair alors on commence non pourquoi ce pasteur là lui toujours il obéit à l'autre là il le respecte comme ça et si chacun connaît son degré si Branham était vivant aujourd'hui chaque pasteur voudrait qu'on dise que c'est après Branham c'est lui c'est lui qui verse l'eau dans la main de Branham pour qu'il lave sa main pour manger n'est-ce pas que le nom du Seigneur soit béni alors Dieu dit le fait que Moïse ait été serviteur de l'éternel et que Josué pendant toute la vie de Moïse Josué a accepté servir Moïse vous voyez c'est l'humilité qui précède la gloire du vivant de Moïse Josué ne s'est jamais prétendu jamais une seule fois prétendu être serviteur de l'éternel c'est-à-dire parler aussi à Dieu et puis essayer de se comparer avec Moïse jamais jamais il ne l'a fait il disait moi c'est toi qui connais Dieu moi je te suis c'est que tu dis là je crois ça ça s'arrête là si tu me dis allons à gauche je vais à gauche si tu me dis allons à droite je vais à droite je n'ai pas de question à te poser parce que je ne connais pas le chemin je ne suis qu'une brébie et la brébie ne se conduit pas elle-même tu es le berger conduis-moi à cause de cette humilité lorsque Dieu a retiré son serviteur Moïse Dieu n'a pas trouvé un meilleur ministère que celui-là qui avait servi son serviteur et Dieu l'a élevé et il est devenu le nouveau conducteur d'Israël vous qui pensez que Branham c'est le dernier messager nous aussi Dieu le croit aussi donc après lui c'est fini on doit jouer les bandes un Dieu mort écoutez les bandes c'est suivre un Dieu mort ça vous fait mal aussi non hé si vous n'êtes pas digne de vous asseoir à White Eagle Tabernacle dites-le moi parce que nous ne croyons pas un Dieu mort en tout cas pas moi et un Dieu vivant il vit toujours dans des corps vivants quand Moïse est mort Dieu n'a plus besoin de son corps pour faire la suite du travail Dieu a choisi quelqu'un qui était à côté de lui et il a continué le programme de Dieu Alléluia et quand Moïse Josué a pris la relève Dieu était obligé d'élever Josué aussi pour que tout Israël le respecte et il l'a élevé par la révélation vous allez entendre des gens dire ah non King ils sont hackés là ils sont en train de dire des choses que Branham n'a pas dit d'accord laissez-moi vous dire nous ne sommes pas obligés de répéter mot à mot ce que Branham a dit parce que nous vivons avec un Dieu vivant dites-moi dans le même texte qu'on vient de lire si vous suivez au verset 8 l'éternel a dit à Josué regarde ce livre de la loi que j'ai donné à mon serviteur Moïse il dit lis le jour et nuit il dit ne t'en détourne ni à gauche ni à droite car en appliquant tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises donc il avait déjà l'avertissement de ne jamais se détourner ni à gauche ni à droite mais je vous pose une question montrez-moi dans la loi de Moïse où c'était écrit que Josué devait arrêter le soleil montrez-moi ça est-ce que dans la loi de Moïse Moïse avait déjà arrêté le soleil une fois jamais jamais alors donc Josué s'est détourné à gauche ou à droite vous voyez ne pas se détourner ni à gauche ni à droite ça ne veut pas dire répéter c'est pas une répétition non c'est prêcher dans l'esprit du prophète prêcher dans la pensée du prophète de Dieu il y a beaucoup Dieu a beaucoup à dire encore à son église mais nous devons prêcher ces messages là dans la pensée du prophète il ne s'agit pas de répéter mot à mot non le frère ne m'a jamais dit répéter ce que j'ai dit non il ne s'agit pas de répéter il a dit dites ce que disent les bandes dire ce que disent les bandes c'est à dire amener votre prédication à s'accorder avec la pensée que j'ai laissée sur les bandes dites moi est-ce que Josué en arrêtant le soleil ce matin là il y avait une citation de Moïse qui disait ça jamais mais est-ce que pour autant qu'il était en contradiction avec Moïse puisque ce qu'il a fait ça donnait la victoire au peuple de Dieu il était toujours dans la pensée du prophète Moïse quoique ce n'était pas une citation qui existait les gens veulent qu'on s'asseye là tant que Branham n'a pas prononcé le mot Vili donc les Vili n'existent pas donc disparaissez de Point Noir ici parce que vous n'existez pas dans le langage de Branham Branham a une fois prononcé Vili ou la Koutouba jamais mais donc vous n'existez pas disparaissez alors vraiment que le nom du Seigneur soit béni Alléluia donc il ne s'agit pas de répéter ce que Branham a dit il s'agit de prêcher dans la veine de la pensée de ce que Branham a déjà prêché c'est de ça qu'il est question donc si quelqu'un doit comprendre dehors ça doit commencer vous devez d'abord être les premiers à comprendre pour ne pas céder aux attaques de l'extérieur qui ne font qu'attaquer votre pasteur dans le but de le décourager vous savez ce qui fait ça ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est le diable ah tu dis le diable oui le diable utilise des prédicateurs des prédicateurs pour combattre la révélation de Dieu Corée était un prédicateur Data était un prédicateur mais Moïse aussi était un prédicateur mais comment se fait-il que ces deux groupes de prédicateurs n'étaient pas dans la même vision ça veut dire qu'un groupe était utilisé par un esprit et un autre était utilisé par un autre esprit c'est à vous de discerner que le nom du Seigneur soit béni alors maintenant Josué arrive aussi à la fin de sa vie il va aussi fermer les yeux on a enterré Josué on pouvait dire mais donc c'est fini Josué il a déjà fait entrer le pays en fait le peuple dans le pays il leur a donné déjà leur portion donc on n'a plus besoin que quelqu'un s'élève sur Israël donc que tout le monde reste comme ça maintenant Alléluia Amen Amen vous savez que c'est après la mort de Josué que Dieu a commencé à susciter ceux qu'on appelait les juges vous comprenez ça les juges pourquoi parce que Dieu se trouvera toujours un individu vivant sur la terre par qui il parlera à son peuple est-ce que les juges étaient des prophètes mais ils avaient l'esprit de prophétie ils voyaient loin Dieu leur parlait oh la Bible dit que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes mais on disait l'esprit de l'éternel tomba sur Jephthé et Jephthé s'élèva et il a fait ci il a fait ça l'esprit de l'éternel tomba sur Samson Samson a fait ci il a fait ça ils ont travaillé avec le même esprit qui était sur les prophètes mais on les a appelés les juges et ici dans Juge à la mort de Josué la Bible dit les enfants d'Israël ne se sont pas levés chacun pour commencer à poser des actes en vlac ils se sont réunis ils ont dit ah notre seul conducteur est parti comme aujourd'hui Pranam est parti maintenant chaque prédicateur ah on est tous des éphésiens on est tous égaux on est tous des éphésiens on est ceci on est cela même étant les éphésiens ils se sont assis ils ont dit on ne peut pas tous se lever comme ça pour aller sans connaître la volonté de l'éternel allons consulter l'éternel pour savoir lequel d'entre nous doit commencer l'action et quand ils se sont levés et se sont assis pour interroger l'éternel l'éternel n'a pas dit bon il aurait pu dire mais écoutez Josué est mort maintenant le Saint-Esprit est sur vous tous chacun peut agir maintenant avec le Saint-Esprit il n'a pas fait ça l'éternel a dit Judas est-ce que Judas était le premier né de Jacob est-ce qu'il était le Benjamin il n'était ni le premier ni le dernier et Dieu a choisi Judas il a dit c'est Judas qui doit commencer qui doit lancer l'attaque si vous ne n'obéissez pas à ça que vous avez laissé Ruben commencer parce que c'est lui l'aîné ça ne marchera pas alléluia si vous ne respectez pas ça que vous avez laissé je ne sais pas Simeon commencer ça ne marchera pas si vous dites non c'est les Lévis qui portent l'arche donc c'est eux qui ont le droit de commencer les premiers ça ne marchera pas ça doit être le choix de Dieu lui-même et Dieu a choisi que ce soit Judas c'est Judas qui demande à son frère Simeon il dit Simeon viens m'aider dans le combat et quand on aura gagné la bataille que je vais m'installer moi aussi je viendrai t'aider dans la bataille sur ton terrain mais qu'est-ce que les gens font vous refusez même d'écouter ce que nous disons vous êtes prêts à lancer les paroles contre ça comment Dieu peut vous révéler la même chose Dieu ne peut pas vous révéler quand vous refusez la révélation qui est venue déjà par quelqu'un il faut d'abord soutenir Judas quand vous soutenez Judas alors en retour après la victoire de Judas l'onction de Judas tombera sur vous et vous allez gagner aussi des victoires sur votre propre terrain c'est ça qui est écrit ici Alléluia Amen que le nom du Seigneur soit venu je sais que ce matin beaucoup ou alors après l'heure qu'ils vont courir il paraît que le docteur accueille il est chez le docteur King là-bas c'est qu'il se joue les docteurs on va entendre ce qu'il a dit et puis on va préparer la contradiction donc vous votre travail c'est contredit le seul opposant que je connais c'est Satan et il fait bien son travail j'ai bien peur que beaucoup de prédicateurs soient dans son camp que le nom du Seigneur soit béni maintenant laissez-moi lire quelque chose écoutez ça et on va s'interroger nous-mêmes chacun de nous comment pensez-vous que cette écriture puisse s'accomplir de nos jours si nous restons dans cette pensée que tout le monde collégialement a adoptée Amen Apocalypse chapitre 10 vous savez qu'Apocalypse chapitre 10 versets 1 à 7 c'est le ministère de dites fort merci c'est le ministère du prophète William Branham maintenant à partir du verset 8 jusqu'à 11 écoutons la lecture et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit va prends le petit livre ouvert dans la mer de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre il me dit prends le et avale le il sera amer dans tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme le miel je pris le petit livre de la mer de l'ange et je l'avalais il fut dans ma bouche doux comme du miel mais quand je l'ai avalé mes entrailles furent remplies d'amertume verset 11 c'est ça qui m'intéresse plus il dit puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples de nations de langues et de rois il faut que tu prophétises de nouveau ça c'est une commission une commission après William Bralham ou bien on lit ou bien on ne lit pas si on lit ça William Bralham est parti au verset 7 et l'ange ici vers qui l'ordre a été donné d'aller prendre le livre cet ange là c'est bel et bien Malachi 4 donc c'est ceux à qui Malachi 4 a prêché c'est à ceux là que la voix dit maintenant allez vers votre prophète prenez le livre qu'il a déjà ouvert c'est à dire la révélation de la parole quand vous allez prendre cela que vous allez l'accepter Alléluia Alléluia ça sera doux dans votre bouche c'est à dire prêcher la révélation il n'y a rien de plus séculant que de prêcher la révélation mais une fois dans votre dans le ventre ce sera Amen c'est là c'est amer non il connaît le goût il connaît le goût ce king là lui veut dire quoi il pense que lui il est qui il se prend pour qui ça c'est le côté amer Alléluia oh voilà le docteur il raconte des bêtises il dit que Dieu est noir il dit que Jésus est noir il dit Israël est noir mais toi même tu es un Israël qui s'ignore tu es Israël et tu t'ignores Alléluia voilà comment c'est amer dans les entrailles les attaques les agressions les rejets la résistance le boycott les contradictions les prédicatrices s'élèvent contre toi souvenez-vous que William Branham au début de son ministère n'a pas été accepté n'a pas été acclamé jamais ils l'ont combattu les gens de son temps l'ont combattu ils ne lui ont pas laissé le temps c'est après sa mort maintenant qu'on va commencer ah c'était un prophète ah vraiment c'était un prophète mais il n'est plus là pour vivre ça hein c'est la même chose mais la Bible dit ici va vers l'ange prends le livre avale-le combien sont allés vers l'ange personne si nous sommes allés vers l'ange qu'on a pris qu'on a avalé nous avons le devoir de prophétiser de nouveau et c'est ce que nous faisons qu'est-ce que tu prophétises de nouveau Jésus dont on vous a prêché pendant longtemps pendant des siècles il n'était pas blanc il est bel et bien noir Israël dont on parle est ici à Point Noir ce matin les enfants d'Israël sont ici à Point Noir ils sont à Brazzaville ils sont à Dorisi je ne sais pas encore où ils sont à Kinshasa ils sont en Côte d'Ivoire ils sont au Ghana ils sont dans l'Afrique subsaharienne ils sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie est-ce que Branham a une fois dit ça ? non est-ce pour autant que c'est faux ? non Branham n'a jamais parlé des dispersés et des adorateurs de l'Eternel d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie Branham ne l'a pas dit mais Moïse l'avait rien dit Alléluia oui Moïse c'est qui ? c'est la Bible la Bible l'a déjà dit alors maintenant question Branham est venu prêcher quoi ? il a dit back to the Bible back to the Bible ça veut dire retour à la Bible il nous a regardez la Bible dit Malachi 4 5-6 voici je vous enverrai Elie le prophète avant que le jour de l'Eternel arrive ce jour grand et redoutable quelle est sa mission ? il ramènera le coeur des enfants à leur père non le coeur des pères aux enfants et le coeur des enfants à leur père de peur que je ne vienne frapper le pays interdit maintenant vous voyez la récitation de Branham je voudrais que chaque fois on répète ça sans même comprendre ce que ça veut dire alors que le texte est si clair le rôle de William Branham n'était pas de ramener le coeur des pères aux enfants parce que Jean-Baptiste l'a déjà fait le rôle de William Branham était de ramener le coeur des enfants maintenant d'aujourd'hui à leur père apostolique or la foi apostolique où est-ce qu'on la trouve ? dans les brochures ? dans les bandes ? on trouve ça où ? dans la Bible la foi apostolique voulait dire ramener ces gens d'aujourd'hui là à la Bible et le retour dans la Bible nous fonçons nos regards dans la Bible et on trouve qu'il y a un peuple dispersé appartenant à l'éternel ou au-delà des fleuves de l'Ethiopie ce qui est égal à l'Afrique sud-sarienne vous cherchez Israël disparu vous cherchez les douze tribus dans la dispersion la Bible a donné un indice où il faut les trouver la Bible n'a pas dit qu'on va les trouver en Pologne la Bible n'a pas dit qu'on les trouvera en Allemagne la Bible n'a pas dit qu'ils seront en Suisse la Bible n'a pas dit qu'ils seront en France la Bible dit qu'ils seront au temps de la fin Alléluia au-delà des fleuves de l'Ethiopie alors positionnez-vous maintenant en Ethiopie mettez-vous en Ethiopie derrière l'Ethiopie et alors regardez au-delà des fleuves de l'Ethiopie qu'est-ce que vous voyez quand vous vous tenez là ça veut dire vous êtes au Yémen ça veut dire vous vous tenez au Yémen ça veut dire vous êtes au bord de la mer rouge et vous devez regarder d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie Alléluia l'Ethiopie est devant vous vous êtes là vous regardez au-delà de l'Ethiopie des fleuves de l'Ethiopie vous trouvez quoi dites-moi vous aussi dites à ces pasteurs aveugles qu'il y a un Josué ici qui arrête le soleil il y a un Josué ici qui arrête le soleil là où il n'était rien écrit là-dessus mais lui par inspiration directe du Dieu créateur il dit soleil arrête-toi sur le mont à Djalon jusqu'à ce que j'ai gagné toute la bataille Alléluia c'est ça la vérité oh non Moïse n'avait pas dit ça mais est-ce que Josué a-t-il arrêté le soleil oui ou non est-ce que l'arrêt du soleil a été bénéfique pour le peuple d'Israël oui ou non est-ce que cet arrêt a donné la victoire au peuple oui ou non alors quel est votre problème Alléluia béni soit le nom Seigneur nous sommes à nouveau là face à la montagne de Djalon et il doit avoir un jeu joué quelque part pour dire au soleil stop arrête ta course jusqu'à ce que j'ai gagné la bataille et la bataille sera gagnée parce que Dieu honore toujours la force de ses serviteurs ça ne va pas être facile mais ce n'est pas impossible non ils sont partis chez les Kimbanguistes ils sont partis chez les Kimbanguistes et puis c'est quoi le problème Branham chez les baptistes Branham chez les méthodistes le même Branham qui dit que les méthodistes sont des dénominationnaires il est part est-ce que vous savez que le serment comment on appelle ça non pas seulement la douleur de l'enfantement même l'arbre de l'épouse la restitution de l'arbre de l'épouse vraiment la prêchée chez les méthodistes s'il vous plaît après l'église catholique quelle est l'église la plus sale si ce n'est pas l'église méthodiste c'est là-bas que vraiment on est parti prêcher ça et on dit non on ne doit même pas saluer un dénominationnaire regardez moi j'ai des preuves de mon ministère et j'ai des preuves de ce que je fais pasteur Eric tu peux te tenir debout ce monsieur vient avec moi depuis la Côte d'Ivoire de l'église Foscoué qu'est-ce qu'il fait il dit il n'est pas des moindres dans leur mission il est responsable de toutes les églises Foscoué d'Afrique et des îles c'est-à-dire depuis Madagascar jusqu'aux îles Seychelles les îles Comores c'est lui le responsable lui que vous voyez petit comme ça comment il se retrouve ici depuis son enfance on lui a toujours dit que William Branham c'était un faux prophète comme vous l'entendez dans les dénominations parce qu'ils ont peur de vous vous avez sectarisé le message vous avez sectarisé le message au point que les dénominations regardent vous n'êtes pas différent des rosecrustiens vous n'êtes pas différent des francs-maçons vous faites la cachoterie avec la parole de Dieu vous fermez tout comme si c'était une propriété privée donc quelqu'un qui fait ça on appelle ça secte moi j'ai ouvert le message j'ai commencé à faire des conférences publiques en invitant les pasteurs de tous bords et c'est là que lui il a compris il vient un jour il m'appelle il dit mais attends mais on nous avait dit que William Branham c'est un faux prophète mais en vous écoutant chaque fois que vous prêchez vous donnez des preuves bibliques des preuves scientifiques des preuves archéologiques des preuves géographiques mais vous ajoutez aussi ce que Branham m'a dit et je vois à chaque fois ça tombe juste mais comment un faux prophète peut aussi avoir raison sur tous les points non je veux t'approcher pour savoir le voici Alléluia et il n'est pas le seul c'est parce qu'il est le seul à voyager avec moi ça fait un mois que nous sommes en voyage il a laissé toutes ses activités sa famille pour me suivre dans ce voyage parce qu'il est prêt à soutenir maintenant ce travail il n'est pas le seul il y a beaucoup de passeurs encore d'Ivoire de plusieurs dénominations qui maintenant c'est eux-mêmes regardez quand j'ai commencé à faire ces conférences les passeurs du message sont ceux qui viennent combattre et c'est les dénominations qui viennent pour soutenir qu'est-ce que vous voyez nous sommes de retour là où William Branham avait commencé le message les dénominations du message c'est terminé les dénominations du message vous êtes morts Dieu n'a plus besoin Dieu n'a rien à foutre avec vos organisations Dieu va tirer un peuple du milieu du milieu de ce message et il va le projeter dans un âge nouveau si ça vous déplaît c'est votre problème je prêche ce que je crois et je crois ce que je prêche Alléluia Alléluia ils sont allés faire quoi chez les Kimbanguistes c'est ça que je vous ai dit le jour où vous allez me répondre la différence qu'il y a entre vous les Kimbanguistes alors venez maintenant on va parler Kimbanguiste adore Kimbangu ils adorent son fils Branhamiste adore Branham et ils adorent son fils ils baptisent au nom de Branham et ils baptisent au nom de Joseph Branham aujourd'hui et vous allez me dire que vous n'êtes pas dénominations vous êtes quoi ? satanistes oh vous n'avez rien vu encore ça c'est un bulldozer qui va déraciner chaque arme qui ne porte pas de fruit Alléluia la Bible dit ici après Branham après Branham quelqu'un doit se lever pour aller vers l'ange et prendre le livre et l'avaler et quand il avale le livre maintenant un ordre lui est donné d'aller prêcher de nouveau d'aller prophétiser de nouveau et il va prophétiser à qui ? il dit à des peuples à des foules à des nations à des langues et même au roi alléluia même au roi bientôt vous allez me voir saluer les présidents bientôt vous allez me voir saluer les ministres de la république et vous allez commencer à ouvrir vos bouches pour dire voilà il est devenu franc-maçon il est avec les francs-maçons il est avec les quoi quoi vous êtes pire que les francs-maçons les francs-maçons on peut les sauver encore mais vous vous pensez tout savoir et vous ne savez rien c'est en cela que Jean-Baptiste a dit la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné et jeté au feu vous croyez quoi ? est-ce Branham seulement que Dieu a envoyé depuis que la terre est terre ? il y a eu des prophètes avant lui il y a eu des prophètes avant lui et chaque prophète était vrai en son temps ce sont ces choses là que les gens ne veulent pas dire ils ont peur de dire et quand nous on dit ça on veut nous coller des étiquettes vous croyez que moi j'ai besoin d'un nom j'ai un nom à protéger j'ai pas de nom à protéger racontez ce que vous voulez sur moi ça ça m'est égal j'attends seulement l'appréciation d'un seul pas des prédicateurs non je n'attends pas les félicitations des prédicateurs ils ne m'ont pas envoyé ils ne m'ont pas choisi ils ne sont pas ceux qui m'inspirent celui qui m'a envoyé celui qui m'a choisi celui qui m'inspire c'est à lui que je dois les comptes et je ne dois de compte à personne qu'importe ce qu'ils disent de moi je jette ça derrière et j'avance Alléluia c'est pas pour rien que Dieu avait envoyé un homme comme Donald Trump en Amérique vous savez tous les autres présidents américains chaque fois qu'on leur accusait on dit voilà qu'en dehors de sa femme il a connu une autre femme il essayait de se défendre il dit non c'est pas vrai on sort les vidéos on sort des enregistrements on sort des textes on sort des emails et puis finalement on dit bon tu vas descendre on est arrivé Trump est arrivé on dit Trump un gars comme ça un homme qui n'a pas une bonne morale et c'est lui vous voulez faire président il aime les femmes il couche avec beaucoup de femmes Trump est venu il a dit mais je les aime mais je couche avec elles parce que je les aime il a dit qu'il les aime il dit mais moi au moins je couche avec les femmes mais vous vous êtes pédérasse homosexuel lequel de vous et de moi est au moins dans la voie il s'est foutu de leur de leur piège et personne n'a pu le casser vous aurez des gens aux lèvres barbares pour vous prêcher un message rude que vous le voulez ou pas vous allez l'entendre Alléluia alors dites moi comment cette parole là va s'accomplir si on est resté sectarisé comment vous allez aller vers les foules comment vous allez aller vers les langues comment vous allez aller vers les nations comment vous allez aller vers les rois on dit les rois quand un prédicateur ira pour rencontrer son excellence Denis Sassou Nguesso sous son invitation pour lui prêcher l'évangile le lendemain son nom sera sur toutes les presses sur les gilounos pour dire voilà ah ce prédicateur là il est devenu franc-maçon parce qu'on l'a vu avec monsieur le président Élisée chez la femme sous la limite il demande à la femme quel est ton besoin femme veux-tu que je parle de toi au roi ça veut dire qu'Élisée avait un contact direct avec le roi donc vous allez me dire qu'Élisée est partie en enfer parce qu'il mangeait avec le roi ça c'est dans la secte branamiste qu'on peut entendre ça ça vous fait mal aussi non vous devez apprendre maintenant il y a un nouveau langage qui vient ou bien vous êtes branamiste et on va vous démolir ou vous êtes des croyants par le ministère de Branham alors vous direz Amen 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 Au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle et comment on appelle en elle était la lumière la lumière était la vie et la lumière allouée dans les ténèbres les ténèbres l'on ne peut pas reçut et la Bible dit maintenant il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour un témoignage à la lumière il n'était pas lui-même la lumière mais il parut pour un témoignage à la lumière afin que tout se croit par lui qui était cet homme Jean et lit le prophète et qu'est-ce que William Branham est venu faire il est venu répéter le même ministère si Jean n'était pas la lumière comment voulez-vous que William Branham soit la lumière parce que la lumière dont on parle là-bas c'est Dieu lui-même ça veut dire le serviteur n'est pas Dieu il n'est pas Dieu il est serviteur pour amener les gens à croire en Dieu par lui si cela n'est pas ta foi alors tu t'es trompé de chemin Alléluia Amen donc nous sommes prêts à prêcher au roi que ma soeur me permette de parler un peu d'elle Madame Zinga est-ce qu'elle peut s'éteindre de vous cette femme je ne la connaissais pas votre pasteur ne la connaissait pas non plus c'est bon elle peut s'asseoir merci beaucoup elle vient de Bandi Centrafrique elle est tombée sur mes vidéos elle a commencé à les regarder avec le lien elle a vu les vidéos du docteur King elle a commencé à les regarder et cette femme a fait ce que les prédicateurs n'ont pas pu faire elle a apporté ce message là au grand de son pays si elle est ici ce matin elle n'est pas venue pour autre chose elle est venue pour nous écouter attendez prêcher au roi mais ça a commencé déjà cette femme elle est l'épouse d'un ancien ministre et de député actuel bon maintenant dites-moi donc ou bien ou bien c'est une rose christienne ou bien c'est une femme maçon donc levez-vous sortez pour ne pas vous asseoir à côté d'elle voilà une femme qui a aimé cette parole qui a payé son billet d'avion elle nous a suivi à Yaoundé elle est venue à Douala pour la conférence elle est venue avec des hommes de Dieu des calibres de la Centrafrique et ces gens-là ont écouté et ils ont cru et ils disent ils s'en vont pour préparer une grande rencontre avec les serviteurs de Dieu pour que nous allions votre pasteur et moi pour aller parler là-bas alors et les gens sont assis ils veulent nous tirer dans les bassesses ils veulent nous tirer dans leur bout je ne descends pas l'éternel m'a déjà élevé je ne descends pas dans la poussière Alléluia alors nous sommes en train de prophétiser de nouveau parce que nous avons pris le livre de la mère de l'ange on l'a avalé mon frère Etienne voilà pourquoi c'est amer dans nos entrailles mais c'est aussi doux dans la bouche Alléluia nous devons supporter l'amertume dans les entrailles parce que la gloire vient après la croix Alléluia peu importe ce que les gens racontent cela m'est égal personne ne m'a choisi pour être serviteur je connais mon appel je ne me suis pas assis auprès d'un pasteur pour apprendre pour noter les versets noter les citations pour devenir pasteur aller sur Youtube et chercher un entretien avec le docteur vous allez voir je raconte comment moi j'ai été appelé vous allez entendre mon appel entretien entretien avec le docteur ça a été fait avec l'un d'entre vous ici Bill Désert qui est venu à Bijan et c'est lui qui a fait l'interview c'est en deux volets vous allez entendre un peu comment Dieu m'a appelé je ne suis pas je ne me suis pas assis sous un pasteur pour apprendre la parole pour connaître un jeu et puis commencer une église non Dieu m'a pris brut je n'étais ni catholique ni protestant ni musulman un vrai païen et Dieu m'a pris et au bout de deux ans il me jette sur le terrain pour commencer à prêcher suivez allez écouter ça vous saurez à qui vous avez affaire vous allez comprendre que je ne suis pas obligé de prêcher comme les autres j'ai ma commission à moi et je suis unique à mon genre comme chacun de vous est unique à son genre alléluia tout simplement j'ai accepté ce que Dieu a fait de moi c'est tout et je ne dois pas être comme les autres parce que je ne suis pas les autres alléluia que le nom du Seigneur soit béni écoutez maintenant comme vous aimez ça William Branham la parole parlait de ce mensonge originel prêché le 18 mars 62 à la citation 420 il dit ceci l'harmonie entre Dieu et Christ voyez-vous Jean 5 19 il en sera de même de l'épouse et il lui montre sa parole de vie c'est lui qui la lui montre et elle la reçoit elle n'en doute jamais rien ne peut lui nuire pas même la mort en effet si la semence est mise en terre l'eau la ramènera à la vie Amen et là j'ai mis un gros alléluia voici le secret la parole est dans l'épouse ainsi que la pensée de Christ afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole William Brown n'est pas venu pour centrer Dieu sur lui seul il avait déjà Dieu il est venu pour nous transmettre ce Dieu là et dit quand il a fini de faire ce travail il dit la parole est déjà dans l'épouse la parole est maintenant dans l'épouse et quand la parole est dans l'épouse il dit cette parole dit à l'épouse comment elle veut que nous utilisons cette parole est-ce que vous suivez quelque chose il dit voici le secret la parole est dans l'épouse ainsi que la pensée de Christ afin de savoir ce qu'il veut qu'on fasse de la parole et elle le fait en son nom c'est-à-dire l'épouse le fait en son nom est-ce que vous suivez elle a le ainsi dit le Seigneur qui a le ainsi dit le Seigneur l'épouse l'épouse a le ainsi dit le Seigneur ensuite la parole étant fécondée alors le Saint-Esprit la rose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à la pleine croissance et qu'elle ait accompli son but qu'est-ce que ça veut dire vous ne voyez pas que cette écriture ici s'emboîte avec Apocalypse chapitre 10 8 à 11 qu'on vient de lire quand l'ange descend avec le petit livre ouvert dans sa main cet ange là c'est Malachi 4 cet ange ouvre les seaux il ouvre la parole et il a sa main et la voix dit va vers l'ange la voix n'a pas dit reste là l'ange viendra te donner l'ange ne vient pas donner le livre n'est pas ne le fais pas qui veut mais c'est qui peut qui est celui-là qui a le courage ici c'est l'audace l'audace c'est-à-dire oser oser avancer et Dieu soutient tes pas Frère-Ban a dit quelque part que Dieu cherche quelqu'un d'audacieux il veut les gens audacieux pas des lâches des gens qui sont là ce qui est déjà fait ils répètent ça non le révérend tant a dit ceci le révérend tant a dit ça tel a déjà prêché ça donc ce que je dis là vous voyez je ne suis pas le seul le révérend tant a déjà dit ça donc s'il y a un révérend qui n'a pas dit toi tu ne peux pas le dire donc tu es serviteur du révérend là-bas non alléluia amen donc l'audace l'ange dit que celui qui a le courage celui qui a l'audace qu'il vienne prendre le livre regardez la Bible dit il a dit va vers l'ange et prends le livre et il dit j'ai dit à l'ange de me donner le livre et il me dit prends le donc quand il y a quelque chose on lui dit va prendre le livre et lui il s'arrête là il dit à l'ange donne moi le livre non l'ange ne bouge pas l'ange reste à sa place il a le livre il dit si tu le veux prends le si tu as l'audace prends le alléluia et c'est toi qui dois t'avancer pour prendre le livre il fallait que Josué ait l'audace de déclarer ce que Moïse n'avait jamais dit il fallait que que ce soit un audacieux pour dire au soleil arrête-toi alors que Dieu lui avait rien dit ne dis jamais ce que Moïse n'a jamais dit il avait dit dit seulement ce que disent les bandes mais ici là la bande n'avait jamais rien dit ici mais il avait un besoin son besoin là Moïse n'avait pas vu ça et sur le champ là il fallait que lui il résolve le problème l'inspiration ne lui est venu que directement de la part de Dieu alléluia vous savez le problème des serviteurs de Dieu aujourd'hui ils sont intelligents ils savent ce que nous faisons là Amen comment vous parlez d'Israël alors que nous on est l'épouse on est encore sur la terre vous êtes l'épouse vous êtes sur la terre mais qui vous a dit de rester sur la terre qui vous a empêché d'aller là où vous devez partir ça c'est pas mon problème moi j'ai la commission d'identifier Israël je m'en fous s'il y a une épouse déjà ou bien elle est déjà ça c'est pas mon problème ma commission Dieu me dit identifie-moi Israël donc si tu n'es pas Israël que tu as peur ça c'est ton problème moi je ne sais pas mais la commission que j'ai c'est d'identifier Israël voilà pourquoi au milieu de vous il y a des gens qui croient que l'enlèvement a déjà eu lieu il y en a qui croient que l'enlèvement n'est pas encore eu lieu il y en a qui croient que le millénium a déjà eu lieu il y en a qui croient que Branham est Dieu il y en a qui croient que Branham n'est pas Dieu il y en a qui croient que le septième saut est ouvert il y en a qui croient que le septième saut n'est pas ouvert cette année est révélée cette année n'est pas révélée il n'y a jamais vu un groupe qui est aussi divisé que celui-là qu'on appelle le Branhamisme aujourd'hui et on a assis là comme des sorciers et c'est nous qui voulons accuser les autres examinons-nous le jugement le jugement commence dans la maison de Dieu Alléluia donc ici William Branham dit pour accomplir Apocalypse 10 8 à 11 il dit la parole est déjà dans l'épouse ça veut dire il était convaincu que tel qu'il a prêché son message des gens audacieux se lèveraient iraient vers l'ange et prendraient le livre et oseraient proclamer ce qu'il faut dire de nouveau tout le monde a toujours tourné autour de la même chose seconde vénédie Seigneur parole faites chère Jésus est temps il est bon c'est tout et vous croyez que vous dites quoi de nouveau que la dénomination ne dit pas Alléluia Amen Alléluia maintenant écoutez ils disent non le docteur son king là leur manière de prêcher c'est eux ils pensent qu'ils peuvent ajouter quoi Branham a rien à tout dit Branham a rien à tout dit Branham a tout dit d'accord je vous souhaite une écriture quelle était la dernière parole de Jésus à la croix que quelqu'un me dise quand Jésus était à la croix la dernière parole qu'il a dite avant de rendre l'âme tout est ok c'est du français tout est accompli donc quand il dit tout est accompli ça veut dire il n'y a plus rien qu'on puisse ajouter à ça il n'y a rien qui manque à ce qu'il devait faire sommes-nous d'accord vous êtes d'accord avec moi vous croyez que l'apôtre Paul était apôtre du Seigneur que tout ce qu'il a dit est la vérité rien que la vérité vous croyez ça bon d'accord écoutez ça voilà ce que Paul nous dit ici Alléluia Colossiens 1 verset 24 Colossiens chapitre 1 verset 24 écoutez la parole de Paul Paul ne savait-il pas que Jésus avait déjà tout accompli et il dit ceci Alléluia je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'église vous n'avez pas dit que Jésus dit que tout est accompli ou bien Paul lui n'avait pas entendu ça aussi Paul dit Paul dit moi ce qui manque aux souffrances de Christ moi Paul je l'achève dans ma chair pour l'église est-ce que Jésus amourant a dit que quelque chose manquait non donc il y a un qui a menti hein c'est qu'il y a un qui a menti ou bien c'est Jésus qui a menti il n'avait pas accompli tout et puis il nous a trompé pour dire qu'il a tout accompli ou bien c'est Paul qui veut se donner un nom ici en disant que ce qui manque aux souffrances de Christ lui l'achève dans sa chair lui lui Paul lui le petit Paul est-ce que vous comprenez quelque chose c'est pourquoi frère et soeur mettons bas la terre quand on joue le ballon en l'air on ne connait pas le plus fort nous on appelait ça la jacasse on dit jacassé bon ballon en l'air l'autre aussi saute bon ça saute en l'air bon on ne sait pas qui peut dribbler qui ne peut pas dribbler tant que la balle en l'air les meilleurs joueurs ne pourront pas s'exprimer déposons la balle à terre c'est là qu'on verra qui sait jouer et qui ne sait pas jouer comment vous pouvez dire Branham a tout dit le message est comme une constitution de la république la constitution d'une république pour les juristes ils savent que ce sont les bases de la loi d'un pays mais ce n'est pas toute la loi donc dans la loi dans la constitution les bases sont posées ce qu'on appelle les bases ce sont les fondamentaux les fondamentaux sont posés maintenant si quelqu'un a volé le juriste doit aller dans la loi dans la constitution et choisir la loi qui traite sur les vols et il doit avoir à l'inéa 1 à l'inéa 2 à l'inéa 3 la l'inéa qui traite du problème de ce vol là c'est ça qu'il va prendre même quand il prend ça dans les faits quand il écoute comment le volet allait voler qu'est-ce qu'il a fait comment il a fait pour réussir à voler tout ça n'est pas écrit dans la loi le juriste maintenant doit développer la l'inéa en question soit pour incriminer le voleur soit pour le défendre c'est ça le message vous ne pouvez pas dire que Brandon m'a tout dit comment il a tout dit et puis il n'a jamais lu c'est fourni 3.10 est-ce que c'est fourni 3.10 il n'est pas dans la Bible pourquoi il n'a pas lu ça s'il n'a pas lu ça c'est qu'il n'a pas tout dit il y a des gens comme Paul qui devaient achever ce qui restait de la souffrance de Christ dans leur chair appelez ça comme vous voulez c'est la parole du Seigneur Alléluia on va rester là les femmes ne doivent pas porter les pantalons les femmes ne doivent pas porter les mini juifs les hommes ne doivent pas porter les culottes à la maison c'est ça qui est le message du message aujourd'hui on nous a étouffé pendant des années les femmes ne doivent pas mettre pommade si tu mets pommade tu n'es pas dans le message c'est dénominationnel les hommes ne doivent pas mettre le parfum le message à quoi avoir avec ces bêtises là on ne doit pas tresser une femme ne doit pas tresser ses cheveux parce que quand il tresse on voit sa cure chevelue montre moi l'écriture montre moi une écriture vous êtes devenu des sorciers en train de vous étouffer tous les jours la chose essentielle est mise de côté et on nous met dans le vent sortons de ça on ne va pas continuer dans ça les dénominations du message sont terminées aujourd'hui back to the message alléluia donc si Paul Paul qui savait que Jésus avait tout accompli il vient de dire ici que ce qui manque aux souffrances de Christ qu'est-ce qui manquait aux souffrances de Christ c'est Paul là on dit Amen parce qu'il est écrit dans la Bible mais qui vous a dit que la Bible c'est la parole de Dieu hein qui vous a dit que la Bible c'est la parole de Dieu qu'est-ce qu'il nous dit là encore Alléluia 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 Amen la parole de Dieu c'est pas la Bible la parole de Dieu elle vit dans la nature la Bible c'est juste des basiques c'est juste des fondamentaux comme je venais de dire de la Constitution mais quelles que soient ton inspiration ça doit être en accord avec les fondamentaux sinon la parole de Dieu vient directement de Dieu à son serviteur c'est comme ça que ça vient sinon que Dieu n'aurait pas eu besoin des ministères il suffirait il suffirait d'aller à l'école pour savoir lire quand tu lis tu dois avoir le Saint-Esprit est-ce que c'est comme ça que ça se passe non malgré que la parole est écrite dans la Bible Dieu a besoin d'un homme qu'il doit inspirer et cette personne inspirée va te prononcer les paroles écrites là pour que ça devienne vie en toi donc la parole de Dieu est où moi je suis un homme de scandale ah oui il faut te préparer ils vont commencer je sais pourquoi je fais ça parce que les critiques là oh il a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu c'est ça je veux même qu'ils disent là ils seront bien égarés Alléluia que le nom du Seigneur soit béni donc vous ne pouvez pas nous lier avec Branham a tout dit Branham n'a pas tout dit Branham n'a pas tout dit il a révélé la parole pour que nous prenons cette parole c'est lui qui a dit ailleurs qu'il faut que nous prenons cette parole qu'on la craise nous marchons sur le sol ici on ne sait même pas ce qu'il y a en bas ici ce qu'il y a sous nos pieds là est-ce qu'on voit ça si tu veux le voir tu fais quoi tu dois craiser tant que tu n'as pas creusé tu ne sais pas ce qu'il y a en bas là-bas donc Branham en disant creusé il voulait dire je n'ai pas tout dit je n'ai pas tout dit il y a des choses en creusant vous allez vous même découvrir quelles sont ces choses telles que Israël d'au-delà des fleuves de l'éthiopie tel que Jésus-Christ qu'on a blanchi au temps de la renaissance il n'était pas blanc le Dieu qui a créé les cieux la terre il n'est pas blanc il est noir comme toi et moi et on t'a complexé pour que tu crois à cette saleté là on doit sortir de ce complexe maladif même s'il faut être seul j'irai jusqu'au bout Alléluia que le nom du Seigneur soit venu alors voyez-vous que ici dans dans Luc chapitre 2 que nous avons lu Simeon qui était aveugle un prophète aveugle il ne voyait pas il a béni beaucoup d'enfants ce jour là c'était un jour de dimanche comme ce jour aujourd'hui et il y avait beaucoup de femmes qui ont fait enfant et il venait et il devait les bénir il a touché chaque enfant pour bénir mais quand on lui a donné le petit enfant appelé Jésus le prophète était aveugle il ne voyait pas mais quand il a touché l'enfant il a dit Seigneur aujourd'hui laisse ton serviteur s'en aller en paix et il dit quoi mon coeur a ressenti ton salut il a dit quoi est-ce qu'il avait les yeux un aveugle qui vous dit Seigneur mes yeux ont vu ton salut un aveugle et ça ne vous dit rien mes yeux ont vu ton salut tu peux me laisser m'en aller en paix gloire à Dieu gloire à Dieu tous ceux qui ont l'esprit du Seigneur même aveugle ils voient la parole de Dieu et ils la reconnaissent et ils la croient tandis que ceux qui ont les yeux ouverts ne voient rien parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes ils pensent que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire à leur place c'est Branham qui doit faire à leur place Branham n'était pas venu pour faire à votre place Branham est venu pour vous montrer la voie pour que chacun passe sur cette voie même Jésus dit la croix que je porte là quiconque ne porte pas sa propre croix et ne passe pas sur ce chemin pour me suivre il n'est pas digne de moi même Jésus a dit ça et vous voulez que Branham lui il ait fait tout et vous êtes couché là oh alléluia alléluia amen et cet homme maintenant il dit que cet enfant là est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs personnes en Israël laissez-moi vous dire gloire à Dieu amen que ce matin vous avez quelqu'un ici gloire à Dieu dont le ministère est destiné à la chute de beaucoup de prédicateurs dans ce message j'ai bien dit la chute et le relèvement d'autres parce que regardez qu'est-ce que nous on a fait quand on est au loin qu'on entend parler du docteur King on a comme l'impression qu'il a une grosse église climatisée avec des gens voilà on arrive là il est dans une maison dans un bâtiment inachevé voilà ils sont à côté même d'un trou là bon c'est mais pourquoi un prédicateur comme ça ces prédications peuvent vous gêner amen amen il n'a pas un gros bâtiment amen il n'a pas une grosse voiture amen qu'est-ce qu'il a qui vous dérange tant est-ce que vous comprenez quelque chose autrefois Jean-Baptiste était dans le désert aujourd'hui Jean-Baptiste il est dans le bas-fond Jean-Baptiste est dans le bas-fond amen gloire à Dieu les grands prédicateurs prêches des gens des ministères avec 20 000 membres avec 18 000 membres 25 000 membres ils prêchent ça ne bouge personne un petit bonhomme quand il dit un tout le monde est malade et c'est les mêmes là qui vont revenir dire qu'il n'est rien il n'est rien et puis même ça tout lui tous dans sa maison et toi tu es enrhumé chez toi c'est qu'il est quelque chose hallelujah c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire être contesté c'est être constaté oui si tu n'es pas contesté tu n'es pas constaté si les gens te contestent c'est qu'ils t'ont constaté hallelujah yes béni soit le nom seigneur amen maintenant prenons les réalités infaillibles du Dieu vivant prêche le 26 juin 1960 à la citation 80 je vais justifier mon thème mon inspiration il a dit or la carte routière c'est la Bible la Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu la foi mène la foi vous mène à la puissance et la puissance produit la promesse nous avons besoin de la puissance la Bible n'a-t-elle pas dit que ces choses arriveraient quand ils viendraient les prophètes Esaïe n'avaient-ils pas prophétisé là-dessus Jérémie Ézéchiel tous les prophètes mineurs n'en avaient-ils pas parlé tous cette carte routière indique droit vers cette seule destination mais quand il est venu ils avaient tellement rempli leurs églises de credos et de tout qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas pu voir la réalité ils n'ont pas pu voir la réalité du but de sa venue à savoir amener Dieu dans l'homme produire Dieu dans l'homme pour les unir à nouveau ici le prophète est en train de nous dire que la carte routière de Dieu c'est la Bible est-ce que vous avez compris ça ? la carte routière c'est la Bible il dit la Bible est la carte routière qui nous mène à la puissance ça veut dire que Branham lui-même vous avez lu toutes les brochures mais même si vous avez lu toutes les brochures de Branham tant que vous ne ramenez pas ces brochures-là et les connectez à la Bible vous n'avez pas la carte routière parce que la carte routière de Dieu ce n'est pas les brochures la carte routière de Dieu c'est la Bible la Bible est celle qui nous indique la voie parce que comme je vous l'ai dit tantôt Branham n'est pas le seul prophète à avoir été envoyé par Dieu d'autres prophètes sont venus avant lui et chaque prophète qui venait devait être référencié au travers de cette carte routière est-ce que je me fais comprendre ? le prophète ne confirme pas la Bible mais c'est la Bible qui confirme le prophète est-ce que je vous suis fait comprendre ? vous voyez j'ai un ami à Lomé c'était un bon ami à moi on a prêché la parole dans la même veine pendant un temps et je partais souvent chez lui je prêchais à son église et un jour j'arrive là-bas en 2011 je crois alors que nous prêchions encore le ministère de New York pour ceux qui savent de quoi il est question et qu'il y avait eu beaucoup de choses moi je me suis détaché et j'ai dit non vous ne pouvez pas dire qu'un serviteur ne va jamais mourir qu'il va rajeunir pour avoir 21 ans quelqu'un de 84 ans vous dit qu'il va devenir un jeune homme de 21 ans vous ne pouvez nous prêcher non je dis je ne crois pas ça ça c'est pas la vérité et c'est devenu la bagarre vous savez la suite et quelques temps après bon il est mort bon je vous avais dit vous n'avez pas cru maintenant vous êtes où j'arrive chez mon ami alors que je connaissais bien son bureau dans son bureau il y avait autrefois sa bible il y avait les brochures du prophète Branham il y avait les brochures de Joseph Coleman cette fois-ci je rentre je vois que le décor a changé je ne vois plus les brochures du prophète Branham je ne vois que les brochures de Joseph Coleman ça m'a paru bizarre mais qu'est-ce qui n'a pas marché non non lui désormais la bible personne ne peut la comprendre les brochures personne ne peut la comprendre la vraie révélation se trouve dans les brochures de Joseph Coleman vous voyez comment quelqu'un peut tomber aussi bas j'ai dit je ne prêche pas il dit non il faut prêcher il dit je t'ai averti tu me connais quand je vais sortir c'est que je pense à ça il veut dire et quand j'ai lâché la bombe là lui et moi c'est terminé parce qu'on n'est pas là pour ça il y a des prédicateurs qui ne lisent plus la bible pour eux la bible eux ils ne peuvent pas la comprendre Branham a déjà compris la bible il a prêché donc c'est les brochures ils doivent lire tu n'es pas un serviteur de Dieu tu es un magicien tu es même un sortier parce que Branham prêchait la bible et la brochure nous aide à comprendre la bible que le nom de Seigneur soit béni il faut que j'aille vite mais que le nom de Seigneur soit béni alléluia amen et regardez ce qu'il a dit il a dit que quand Christ est venu les gens avaient tellement rempli leurs églises de credos et tout qu'ils n'ont pas pu voir la réalité du but de sa venue est-ce que nous ne sommes pas au même point aujourd'hui vous me direz non on n'est pas dans les credos vous êtes pire dans les credos quand Branham a dit ça devient le amen mais Branham lisait des livres j'ai toujours donné un exemple quand Branham me dit que selon les historiens il dit la Chine est la plus vieille civilisation selon les historiens qu'est-ce que les endoctrinés du message font il dit voilà Branham dit que la plus vieille civilisation c'est la Chine donc personne n'a rien à dire moi j'ai dit non c'est faux la Chine n'a jamais été la plus vieille civilisation jamais ah non il veut contredire le prophète il pense qu'il est plus grand que le prophète ça c'est toi qui le dis c'est ton idiot aussi qui t'amène à parler comme ça tu n'as rien dans la tête si nous prenons en français en français simplement si nous faisons une dissertation en français on prend la même citation il dit selon les il n'a pas dit ainsi dis-le le Seigneur il dit selon les historiens ça veut dire qu'il a lu une histoire où un historien a dit ça mais maintenant nous sommes en 2021 on a d'autres historiens qui ont démenti ça avec des preuves claires devons-nous rester avec ce qui était faux en corrigeant ça là est-ce qu'on dit que Branham est faux vous voyez ça c'est un dogme c'est un credo c'est un credo de penser que tout ce qui sort de la bouche de Branham c'est ainsi dit le Seigneur Branham lui-même n'a jamais dit ça il n'a jamais dit que tout ce qui sort de sa bouche est ainsi de le Seigneur jamais même il y a des choses dans les sept sceaux qui ne sont pas justes je porte la responsabilité de le dire et les gens m'ont dit ah voilà Frère Branham dit que si elle n'a jamais prêché un message qui soit inspiré c'est les sept sceaux oui moi aussi je le crois mais il dit ainsi le Seigneur ici et là il ne dit rien parce que je suis désolé on dirait que je commence à traumatiser trop ne mettez pas ça sur lui c'est moi c'est ma responsabilité parce que j'assume tout ce que je dis Alléluia dans la même brochure réalité infaillible du Dieu vivant à la citation 87 il dit ici voyez il montre la carte routière il l'a prouvé la carte routière conduisait directement à cela si vous aviez connu Moïse vous mouriez aussi connu si vous aviez connu la parole quand Satan l'a rencontré Satan a tenté de le faire dévier il a pris la carte routière Satan l'a prise l'a ouvert et a dit tu vois il est ici dit ceci il a répondu mais il est aussi écrit Alléluia oh il y a beaucoup de détours ceci cela oh oh du moment du moment que je fais ceci ce n'est pas cela vous devez trouver Dieu dans une relation et une expérience personnelle si vous prétendez avoir cela alors que vous vivez encore dans le monde il y a alors quelque chose qui cloche le diable vous a fait dévier à partir d'une écriture mal interprétée quand les gens pensent que tout ce que Bernard m'a dit c'est ainsi dit le Seigneur c'est aussi une écriture mal interprétée c'est pourquoi les gens disent qu'il ne doit plus avoir de prédicateur on vient à l'église on s'assoit on a pu plé et la machine parle si c'est comme ça pourquoi les gens viennent à l'église qui n'a pas d'appareil chez lui à la maison qui n'a pas de magnétophone pour jouer les bandes chez lui à la maison en ce moment vous êtes des escrocs vous prenez les dîmes des gens et vous ne faites rien pour eux parce que la dîme ça sert à nourrir celui qui vous prêche et puisque vous pasteur vous ne prêchez plus et que c'est la machine qui joue comment est-ce que vous prenez la dîme pour mettre dans vos poches c'est du vol ça aussi il faut que quelqu'un vous le dise c'est de l'arnaque c'est même du holdon c'est un braquage alléluia si nous vivons si nous suivons la carte routière et qu'elle dise prenez telle autoroute ici tournez dans cette direction là si acte 2 38 dit répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés ça n'a pas pris la gauche vous devez prendre cette direction là frère Branham est en train de montrer que malgré son ministère il est en train de nous indexer quoi la Bible quand on finit d'écouter Branham là on doit prendre la pensée de Branham pour aller dans la Bible afin de nous aider à comprendre la Bible et si la Bible dit quelque chose que Branham n'a pas dit prenez ce que la Bible a dit c'est de ça qu'il est en train de parler parce que la Bible est la carte routière ce n'est pas moi c'est lui qui dit ça mais où en sommes-nous aujourd'hui on est resté à tourner non et Elie et Moïse et les 144 000 vraiment mais lisez dans votre Bible aussi il y a un scandale là-dessus non je vais me réserver parce que si je rentre là c'est pas bon mais je vous conseille d'aller prendre un Apocalypse chapitre 7 lisez ça à partir du verset 1 au verset 14 lisez aussi Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 1 au verset 14 lisez ça et vous allez venir vous asseoir là pour me poser la question quand est-il des 144 000 si vous comprenez français vous allez voir ce qu'il y a écrit là-bas les gens sont là ils tournent en rond ils tournent en rond est-ce que les 144 000 nous empêchent d'identifier la vraie Israël d'ailleurs vous ne pouvez pas parler de 144 000 si vous ne connaissez pas quel est le peuple qui est réellement Israël parce que les 144 000 ne viennent pas de nation elles viennent d'Israël mais où est Israël d'où doivent venir les 144 000 où est cette Israël là pour votre information Benjamin Netanyahou dit il reconnait qu'il n'est pas un descendant d'Abraham il le dit lui-même il le dit qu'ils sont des achkénages c'est là où j'ai compris que beaucoup de passeurs dans le message ne connaissent pas la Bible parce que les gens disent qu'ils sont des achkénages et vous vous les appelez encore juifs dans la Bible là allez lire pour voir le mot achkénage le nom achkénage là ça vient de qui ça vient d'où les achkénages sont les descendants de Japheth ils ne sont même pas des sémites comment ils peuvent être maintenant Israël les gens même s'identifient comme achkénages et vous voulez qu'on les prenne pour Israël il y a un problème là on a un problème d'intelligence là les gens sont carants il manque de capacité de réflexion Alléluia c'est un problème avant de chercher à savoir les 144 000 chercher d'abord à savoir le peuple d'où doit sortir les 144 000 là ce peuple là il est où il est où parce que celui qui est là-bas là c'est prouvé que ce n'est pas le peuple de Dieu ça c'est prouvé mais vous savez maintenant le dogmatisme et le credo du Branhamisme on dirait non Branham dit que voilà Israël est devenu une nation le 7 mai 1968 48 Branham a dit et la Bible dit quoi et l'histoire a dit quoi et eux-mêmes là ils disent quoi d'eux-mêmes Branham a fait un constat le constat c'est qu'un peuple est venu s'asseoir là pour dire qu'ils sont Israël le constat c'est que les journaux les médias ont relayé l'information dans le monde entier le constat c'est que tout le monde entier a commencé à dire Israël est devenu une nation et lui aussi en tant que prédicateur il prêche en disant Israël est devenu une nation ce n'est qu'un constat mais allons maintenant dans le fond est-ce qu'ils sont Israël un monsieur a écrit un livre et le livre a bouleversé tout Israël ça a créé la guerre de Crimée la guerre d'Ukraine Arthur Kossler c'est là où j'ai dit que beaucoup de nos confrères leur problème c'est la méconnaissance c'est l'ignorance les gens n'ont pas l'information moi je suis à Point Noir ici il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont jamais voyagé pour venir au Congo si je rentre que je dis j'ai rencontré un peuple qui s'appelle les Vili et puis quelqu'un qui n'a jamais été au Congo quelqu'un qui n'a jamais lu une histoire sur le Congo il s'élève et puis il veut il veut nier il dit tu mens c'est pas la vérité au Congo là il n'y a pas il n'y a pas un peuple qui s'appelle Vili au Congo c'est le Congolais si vous êtes intelligent vous n'allez pas discuter avec cet homme là vous comprenez déjà sa limite il est bloqué c'est la limite de son intelligence c'est là où son intelligence peut arriver là c'est ça qui est là donc si vous êtes intelligent vous lui acceptez ça vous le concédez vous dites ah oui tu as raison mon frère merci beaucoup au Congo tu as raison au Congo il n'y a que les Congolais voyez-vous mais les Congolais sont composés de plusieurs tribus c'est de ça que nous parlons et parmi ces tribus il y a une tribu qu'on appelle Vili moi je suis allé là-bas je te dis qu'il y a des Vili tu dis non au Congo c'est les Congolais ok il n'y a pas de problème je te conseille de ça au Congo il n'y a que les Congolais ça aussi c'est pas faux c'est aussi la vérité parce que les Vili dont je parle ils sont Congolais aussi donc c'est pas un problème on va avancer comme ça c'est comme ça on fait mes travaux avec certains prédicateurs du message c'est vraiment compliqué mais mais quels que soient les grands hommes du temps de Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a pas reculé il avait une commission et il devait la remplir si quelqu'un doit reculer c'est pas moi même mille en face de moi c'est mes ennemis qui vont reculer j'avance connaissez-vous ma devise moi mes enfants sont là dites-le fort voilà née pour vaincre c'est ça ma devise depuis des années je suis née pour vaincre je suis un vainqueur jamais je ne recule dites ce que vous voulez dans votre camp tant que je tiens une inspiration directement de Dieu et que c'est contraire à votre position ça m'est égal parce que je ne suis pas là pour prêcher ce qu'ils veulent les gens alléluia béni soit le nom du Seigneur amen et amen amen laissez-moi lire quelque chose encore je vais finir tout à l'heure je sais que vous êtes fatigués je vais finir les réalités du Dieu infaillibles du Dieu vivant à la citation il dit ici quand un homme en arrive au point où il voit l'écriture mais à cause de la popularité à cause de son adhésion à une église à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela cet homme ne continuera jamais avec Dieu vous devez revenir et prendre cette parole peu importe ce que c'est et aujourd'hui c'est ce que nous voyons des pasteurs qui voient la vérité mais ils ont peur parce que leurs fidèles vont s'opposer à ça mais attends tu es le pasteur ou tu es la brébie ça m'est égal que les gens se lèvent pour sortir je ne suis pas le premier pasteur à avoir perdu les membres Jésus le grand pasteur en son temps il a perdu 70 disciples plan d'un jour 70 fidèles de son église une seule prédication 70 ce sont les oupartis a-t-il dit pardonnez revenez je vais changer ma prédication jamais parce qu'il savait qu'il y avait un aqué qui allait venir croire il savait qu'il y avait un king qui allait venir croire qu'il s'en aille ils occupaient la place de quelqu'un d'autre alléluia béni soit le nom du Seigneur alors frère mes soeurs vous devez comprendre que nous sommes à une heure très décisive cette heure là nous devons l'assumer quelqu'un a dit que chaque génération devait connaître sa mission et quand la génération d'aujourd'hui connaît sa mission alors cette génération doit décider soit d'accomplir sa mission ou de la trahir moi j'ai choisi de ne pas trahir la mission de ma génération je ne veux pas la trahir quoi qu'il en coûte qui n'aime pas être applaudi qui n'aime pas être apprécié qui n'aime pas qu'on le célèbre aussi pourquoi moi j'ai choisi de prêcher à contre-courant pourquoi vous pensez que c'est un choix personnel vous pensez que c'est un choix personnel pour votre pasteur de prêcher des choses qui sont contraires à ce que tous les autres pasteurs prêchent est-ce que si on libérait un peu au bout d'un an cet endroit là ne serait pas construit climatisé est-ce que les gens n'allaient pas venir de partout la ville l'église n'allait pas remplir ici avec des grands hommes avec beaucoup de financement est-ce que c'est pour cela qu'on a été appelé non non on doit dire ce qui doit être dit alléluia amen dernière citation la marque de la bête prêchée le 13 cinquième mois 54 la citation 78 79 laissez-moi aller tout droit au but sur la 79 il dit n'essayez pas de construire bon là il est bon que je lise le tour il dit alors j'ai dit seigneur je ne veux aucune dénomination aucune organisation que je te serve de tout mon coeur pendant que je suis là que je suis là en vie c'est vrai après tu auras un autre homme quand je serai parti tu feras que quelqu'un prenne la place c'est tout n'essayez pas de construire sur autre chose vous ne pouvez pas monter sur un feu sur le même terrain regardez un moment donné on doit bouger de là où on était pour créer un nouvel espace il dit vous ne pouvez pas monter un nouveau feu sur le même terrain il dit ceux d'Israël devaient cheminer sans s'arrêter quand ils s'arrêtaient ils rétrogradaient il fallait qu'ils continuent à avancer chaque soir ils montaient un nouveau feu chaque soir ils continuaient simplement à avancer et c'est ce que vous devez faire c'est ce que vous devez faire chaque jour on doit monter un feu nouveau frère m'est parti ça fait 56 ans 56 ans après qu'est-ce qu'il nous reste une église divisée morcelée j'ai jamais vu une dénomination aussi divisée que le laissez-moi permettre que je dis le branamisme et en combien de temps en un temps record les luthériens ont mis au moins 100 ans 200 ans avant de commencer à se diviser mais le branamisme n'a pas eu besoin de 20 ans même du vivant déjà du messager la division avait déjà commencé il y avait déjà qui ont commencé à adorer le prophète de son vivant qu'est-ce qui n'a pas marché et au jour d'aujourd'hui nous sommes à plusieurs subdivisions tonnerre révélé tonner n'est pas révélé la seconde venue du seigneur non le seigneur n'est pas venu ah non c'est quoi quoi encore la parole fait chère le millenium Armageddon il y en a qui attendent déjà Gog et Magog oui il n'y a que dans ce message qu'on connaît toutes ces divisions multiplicité d'idées et ça continue de naître on peut marier un pasteur peut avoir 10 femmes 20 femmes bon l'autre dit non non c'est pas possible il faut avoir une seule femme bon on ne sait plus bientôt moi ça ne m'étonnerait pas qu'un pasteur du message se mette à célébrer un mariage homosexuel ça ne m'étonnerait pas parce que tout est possible maintenant quand Dieu a quitté un endroit ça devient hic à botte chaque petit démon peut venir s'asseoir faire son quartier général et il est confortable mais ceux qui ont l'esprit doivent bouger chez nous en Côte d'Ivoire on a un adage qui dit on ne reste pas dans les magnans pour enlever le magnans vous connaissez les magnans les fourmis noirs noirs qui marchent par milliers des millions si jamais vous tombez au milieu qu'ils commencent à monter sur vous la seule chose de faire c'est comme ça on saute on fait comme ça on saute on va loin et puis les quelques-uns on les enlève mais vous restez au milieu d'eux vous enlevez deux il y a 20 qui sont déjà montés vous enlevez un il y a 30 qui sont déjà montés ils vont arriver à vos narines vous allez mourir on ne reste pas parmi les magnans pour enlever les magnans si vous voulez enlever les magnans vous devez d'abord quitter le cercle des magnans et c'est à ce point que nous sommes c'est à ce point que nous sommes ils diront à partir de maintenant le pasteur dit que le message est cadu donc on doit quitter le message racontez ce que vous voulez chacun est libre de dire ce qu'il veut ce n'est pas grave c'est votre habitude c'est votre nature d'ailleurs dites comme vous voulez mais les fils élus de Dieu comprennent distinctement ce que j'ai dit ici j'ai dit bien que ce message on doit reculer on doit sauter et garder le message pur on ne peut plus rester dedans parce que il n'y a que la poubelle partout incapable même de saluer un pasteur parce qu'il n'est pas du message parce qu'il ne prononce pas Branham est-ce qu'il faut prononcer Branham pour dire la vérité vous ne pouvez pas prêcher la pensée de Branham sans dire son nom vous ne pouvez pas le faire c'est ça qui fait que les gens sont devenus une dénomination c'est ça le sectarisme c'est ça le credo le dogmatisme les gens sont dogmatisés et quand on dit dogme ça veut dire c'est à dire ce qu'on appelle le dogme c'est qu'on croit la pensée d'un groupe et toutes les pensées du groupe là aucune vérité extérieure même si c'est prouvé que c'est la vérité si ça ne concorde pas avec la pensée du groupe on rejette c'est ça qu'on appelle le dogme maintenant je vous ai expliqué vous même analysez pour savoir êtes-vous dogmatisé ou non je parle du Branham ici que Dieu soit béni Alléluia on termine il a dit ici et s'il devait y avoir un jour après nous il viendra de la même manière mais marchons dans la lumière pendant que la lumière est ici s'il devrait y avoir un jour après nous Branham me dit nous devons faire ça doit venir de la même manière c'est à dire on ne doit pas rester dans ce qui est pourri pour essayer de soigner ça n'a jamais marché jamais pourquoi tout le monde s'élève en même temps pour combattre pour s'opposer parce qu'on dit que Jésus est noir il y a quoi il y a quoi d'extraordinaire il ne sait pas une révélation si parfaite et claire avec des c'est pourquoi j'ai dit moi je les attends on est passé à la télévision plusieurs fois on défie ces pasteurs qu'ils viennent nous prouver que Dieu est blanc ils sont assis derrière leur clavier pour on n'est pas d'accord c'est faux vous racontez n'importe quoi vous allez devenir des virus des virus qui attaquent les ordinateurs mais c'est malheureux moi je suis un vainqueur je suis né pour vaincre je ne recule pas quand je lance un défi c'est que je t'attends là où j'ai dit je suis là-bas il faut venir on va s'asseoir et puis ne me dis pas qu'on n'a qu'à faire ça derrière les fidèles tu parles moi quand je presse là je mets ça au public tous les fidèles l'entendent c'est que tu dis là que tu veux me contredire là il faut venir t'asseoir si tu veux même là tu viens à Bidjan moi je vais livrer mon église mes fidèles seront là et toi tu vas t'asseoir avec moi on va débattre comme toi tu as peur de tes fidèles parce que tu sais que tu ne les as pas formés moi je te donne mes fidèles si tu veux ce sera dans mon église mais on doit le faire publiquement je refuse un débat à la Nicodème je veux un débat direct tu vas me prouver comment Dieu est blanc tu vas me montrer les versets bibliques qui montrent que Dieu est blanc moi je vais te montrer comment Dieu est noir tu vas me montrer comment Israël est blanc moi je vais te montrer comment Israël est noir et ça va se faire devant tout le monde parce que je ne prêche pas en secret je prêche publiquement actuellement pendant que je suis en train de prêcher les gens me suivent à Bidjan actuellement parce qu'on est en direct c'est ça que vous ne savez pas je ne cache pas ce que je dis donc je ne suis pas un réciteur de Branham Branham a dit que celui qui a le vrai or n'a pas peur d'aller au testeur mais les autres ils récitent ça mais maintenant voilà le testeur on vous appelle le testeur à Brazzaville on était sur DRTV on a dit pasteur vous qui avez combattu qui avez dit que ce n'est pas vrai nous sommes maintenant arrivés à Brazzaville venez nous on a payé le plateau de DRTV venez on va faire le face à face zéro on est arrivé à Point Noirici ça fait combien d'émissions déjà qu'on a fait 4 ou 5 déjà 4 émissions sur plusieurs télévisions déjà on vient là-bas on dit venez personne ne vient alors taisez-vous alors si vous n'avez rien à dire fermez-la n'embrouillez pas les gens vous parlez de mon français il voit rien quand tu ne mouines pas quelqu'un tu t'assoies nous on dit tu ne mouines pas si tu ne mouines pas quelqu'un il ne faut pas le provoquer reste tranquille voilà si tu as provoqué il faut venir sur la scène voilà que le nom du Seigneur soit venu que le nom du Seigneur soit venu Alléluia donc l'Esprit de Christ dans l'homme est un signe qui produit qui provoque toujours la contradiction donc ce que vous allez entendre les gens accuser votre pasteur les gens disent n'importe quoi ne soyez pas surpris c'est une jalousie parce que ce monsieur je me suis assis pendant un mois pour l'écouter quand il est venu à Abidjan je me suis assis j'étais là tous les jours je suis assis comme ça je le regarde parler le gars dit voilà la Bible ce que la Bible dit voilà ce que l'histoire dit c'est quoi votre problème est-ce que Dieu n'a pas d'historien Dieu n'a pas que des prédicateurs Dieu aussi a des historiens vous voulez les citations on peut vous les donner Frère Mme dit que il y a des vrais médecins de Dieu les vrais historiens de Dieu les vrais scientifiques de Dieu Dieu a les siens et puis Satan aussi a pour lui c'est comme ça que vous avez tellement vous avez répété Branham sans comprendre Branham vous avez prêché aux gens que non les fidèles ne doivent pas regarder la télévision mais Branham va loin pour dire que si vous dites que la télévision est du diable alors la radio aussi est du diable il dit alors la presse aussi est du diable il dit tout dépend de l'usage que vous en faites ça là vous n'avez pas vu ça qui peut dire aujourd'hui tous ceux qui ont prêché ça ils ont honte aujourd'hui et ils ne peuvent plus véhiculer c'est la honte qui les garde dans ça la télévision était dans les salons vous avez interdit à vos fidèles de l'acheter aujourd'hui la télévision est dans les carrés fous donc quand vous marchez là masquez vos yeux pour ne pas voir il y a quel outil plus puissant plus dangereux que le portable qu'on a en main c'est quel portable c'est quel passeur qui n'a pas un portable iPhone iPhone 11 vous avez des ordinateurs vous montez même avec l'ordinateur à la chair et vous ne pouvez pas regarder la télévision vraiment à vous même vous même c'est vous même qui encouragez ça vous les fidèles c'est vous qui encouragez ça quand ils disent ça vous dites Amen vous vous dites Amen à tout les fils et les filles de Dieu il est l'heure que vous lisez aussi la Bible quand vous la lisez que vous lisez le message quand votre pasteur vient à la chair qu'il commence à prêcher quand il est tout c'est un point vous avez déjà lu ça ça s'ouvre simplement dans votre esprit et vous dites Amen on ne dit pas Amen pour dire Amen vous dites Amen parce que vous avez compris et que vous êtes d'accord avec ça et pour comprendre pour être d'accord vous devez déjà avoir une connaissance sur le point dont le prédicateur est en train de parler si vous faites ça vous ne serez jamais que Dieu vous bénisse messager prophète tout le monde n'est pas messager de l'âge il y a le messager de l'âge dans une année là il n'y a pas plusieurs saisons est-ce qu'il n'y a pas plusieurs saisons une année n'est pas une seule saison dans une année il y a quatre saisons quatre saisons donc l'année là c'est le prophète c'est le message du temps mais à chaque saison il y a des gens pour chaque saison il y a des hommes qui s'élèvent pour chaque saison vous devez comprendre ça Dieu vous a donné un trésor vous devez soutenir ce trésor ne tuez pas vos héros comme l'Afrique a passé son temps à le faire aujourd'hui c'est le réveil du temps de midi et le midi si le midi doit se réveiller le midi a besoin des héros et vous en avez un ici est-ce que vous comprenez cela vous en avez un ici dans la Bible Israël devait aller en guerre et c'est Jédéon qui était devant et quand ils devaient dégainer ils tiraient leurs épées chacun criait pour l'éternel et pour Jédéon l'éternel est celui-là le dieu de la puissance qui leur donnait la victoire mais il devait avoir un héros sur la terre c'était Jédéon et Jédéon était devant et tout le monde devait s'aligner derrière lui Dieu vous a donné un Jédéon ici il s'appelle le docteur King Fortinet soutenez votre héros si vous voulez gagner des victoires si vous voulez gagner la bataille si vous voulez gagner la guerre vous devez avoir un héros derrière lequel vous vous alignez que Dieu bénisse chacun de vous inclure nos têtes et levons la voix vers le Seigneur prie le Seigneur ce matin dis-lui Seigneur c'est vrai c'est un vent qui s'élève et ce vent ne peut pas m'épargner mais oh de grâce je veux croire ta parole mets-moi dans le secret de ton tabernacle sous la protection de tes ailes et ne me laisse pas être emporté par ce vent mais donne-moi la force donne-moi la foi de soutenir ce qui est juste même si cela est difficile à comprendre mais tant que ça reste la vérité ne me laisse pas rejeter ne me laisse pas aussi accepter de moi-même mon propre gré mais aide-moi à faire le bon choix élève la voix et prie le Seigneur ce matin prie Dieu je vais t'entendre prier je vais t'entendre prier ce matin mon frère je vais t'entendre prier ma soeur ce matin demande à Dieu d'affermir ta foi ce matin demande à Dieu de t'ancrer dans le secret de son tabernacle demande à Dieu de t'enfoncer dans la plénitude de la révélation de ce jour qu'aucun vent ne puisse te déraciner qu'aucune critique ne puisse t'emporter qu'aucun boycott venant de nulle part ne puisse te dérouter Seigneur est-elle mon roi je viens au dégoire à cette heure du jour pour te recommander ce peuple ô Dieu que tu as choisi que tu as racheté par ton sang et que tu as ô Dieu entouré de tes bras par ton pouvoir Seigneur notre Dieu tu as envoyé ta parole pour nous la dispenser au travers d'un prophète Seigneur après qu'il a été retiré par ta puissance divine Seigneur notre Dieu cette parole ô Dieu a été ô mise à sac des sous-dessous Seigneur notre Dieu par des prédicateurs mal affermis et Seigneur cela a créé des dénominations des sous-groupes de contradictions Seigneur d'Urgois en ce jour tu élèves l'étendard à nouveau Seigneur pour redresser le tir Seigneur d'Urgois je prie que ce peuple ici ce matin Seigneur que tu as aimé que tu as choisi que tu as sauvé que tu places ce peuple maintenant Seigneur sous le sang et que tu puisses au Rgois garder leur foi Seigneur qu'ils soient accrochés à la parole de vérité Seigneur où que tu les conduises qu'ils puissent suivre pas à pas ô notre Dieu sur le chemin sans jamais s'en détourner qu'ils puissent suivre le mouvement de ton esprit qu'ils puissent suivre le mouvement de la révélation de ce jour Seigneur notre Dieu notre roi qu'ils ne se détournent point mais perd notre Dieu qu'ils ne raccrochent point non plus qu'ils ne restent pas en arrière qu'ils ne te dépassent pas dans la marche mais qu'ils marchent à chaque pas de chemin plaçant ô Dieu leurs pieds dans l'empreinte de tes pas Seigneur ô Dieu accorde ta grâce fortifie ton serviteur que tu as choisi que tu as élevé dans cet endroit Seigneur je peux m'imaginer comment ô Dieu ton serviteur William Branham au début de son ministère lorsqu'il était dans ce bas fond Seigneur avec une petite église et tu ne cessais d'apporter la révélation jour après jour ô Dieu combien il a dû résister combien il a dû affronter Seigneur notre Dieu les débats affronter c'est entre Dieu le boycott les attaques Seigneur les oppositions mais Père tu as été avec lui et tu l'as conduit jusqu'à la fin et Seigneur notre Dieu la victoire a été pour ton peuple aujourd'hui le diable a trouvé une fissure et est entré dans le milieu de tes enfants avec beaucoup de force d'orée avec beaucoup de perturbations mais Seigneur en ce jour tu as choisi Seigneur notre Dieu que par ma voix et par la voix de ton serviteur ici Seigneur Dieu que la vérité soit restaurée que la vérité ô Dieu soit ramenée à l'ordre Seigneur notre Dieu du jour Père Dieu je prie que tu fortifies la foi de tes enfants que tu les gardes ô Dieu le gloire sur le droit chemin Père que tu puisses saisir chacun de nous et nous conduire par la main comme un père conduit son enfant mais dans la main ne nous laisse pas à charge à nous-mêmes car nous sommes des hommes Seigneur toi tu es le gardien des hommes Père ne nous laisse pas avancer tout seul car nous marchons comme des aveugles et nous voulons simplement nous appuyer sur toi Seigneur par la foi guide-nous sur le chemin nous te le demandons sincèrement dans le pression de ton Seigneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen et Amen Applaudissements